Bonjour, je m'appelle Nadege, j'ai 40 ans, je suis cordonnière chez Véja à Darwin. Je suis devenue cordonnière suite à une reconversion professionnelle. Sachant que j'ai travaillé 18 ans dans le commerce, donc 15 ans dans la chaussure, il m'a paru logique de continuer à travailler dans la chaussure. C'est une des choses qui se rappellent à moi tout au long de ma carrière. J'ai été appelée par Véja lors de mon apprentissage pour être recrutée, pour tenir leur cordonnerie sur leur nouveau projet à Bordeaux. La cordonnerie Véja Darwin, c'est une cordonnerie qui répond à un besoin que les gens n'imaginent pas pouvoir être satisfaits, puisqu'ils ont du mal à faire le lien entre cordonnerie et sneakers. C'est-à-dire que quand ils rentrent dans le magasin, ils viennent et ils marchent tout droit vers la cordonnerie. On voit qu'ils sont émerveillés. Les gens posent des questions, ils se demandent comment on peut faire. Tout le monde peut venir pour faire réparer ces sneakers. On ne répare pas que du Véja. Les gens aiment leurs chaussures, ils sont bien dedans. Ils ont envie de les garder, donc ils ont envie de pouvoir les faire réparer. C'est un besoin qui peut être satisfait, parce que ça répond à une motivation économique, écologique et également sentimentale. Il y a un panel de réparations qui se recoupe avec les réparations de cordonnerie traditionnelle. Je passe par l'intérieur de la chaussure et pour que la réparation soit le moins visible possible et pour que le client ne la sente pas, je mets les pièces de renfort entre la doublure et le cuir de la tige. Nous proposons toutes sortes de réparations comme en cordonnerie traditionnelle. La réparation des semelles, la réparation des doublures usées. On peut aussi réparer les tiges coupées. Nous utilisons les mêmes produits qu'en cordonnerie traditionnelle pour opérer sur ces réparations. Mais ce qui nous distingue dans les prestations que l'on propose, c'est le nettoyage. C'est une grosse partie du travail de la cordonnerie. Ça correspond à 70% des pertes que l'on a reçues. Sur les pertes que les clients nous emmènent pour réparation, seulement 6% ne sont pas réparables. De ce fait, on propose aux clients de les mettre dans les caissons de recyclage. A savoir que dans les caissons de recyclage, on accepte les chaussures de la marque Véja et les autres marques.